Vous parliez tout à l'heure d'influencer en parlant. Mais du coup, moi, je trouve que c'est quelque part libérateur. Parce que même si je suis en analyse, j'avais quand même encore pas le moment de me dire « Ce rêve, je ne peux pas le raconter. Ce n'est pas moral, ça va trop loin. » Et quelque part, je me sentais, je me dis, « Je suis quand même tordue de penser à ça. » Donc là, le fait d'entendre vos rêves et les désirs qui moralement sont… « Ok, mais en fait, c'est bon, je suis normale. » Donc, merci. Merci aussi, parce que c'est une réponse qui va dans mon sens et qui rétorque à tous mes détracteurs qui disent « Vous ne devriez pas publier vos rêves parce que vous influencez. » Donc, voilà. C'est une bonne influence. Lui, il est capable de dire ça. « Moi aussi, j'ai aussi ces pensées terribles. » C'est finalement pas si terrible, quoi. C'est le premier bénéfice de l'analyse. C'est de se dire, on ne va pas en plus se faire de la morale à soi-même pour se condamner dans ce qu'on pense nous-mêmes. Et cette question, il y a un moral qui vous racontait tout à l'heure qu'on pose. Je ne pouvais pas regarder mon équipe. C'est-à-dire, je crois que le temps dans le cabinet avec le psychanalyste en mode cocon, en mode il n'y a pas trop de gens, pour moi, il a été nécessaire pour vraiment un maximum dans un lieu où je peux justement oser de ça. La première fois où j'ai sorti mon rêve, c'était une relation sexuelle avec mon père, le matin, quand je me surveillais, j'avais l'odeur de merde dans ma bouche, vraiment. En mode, c'était avec mes enfants. Même pas. Pareil. Et on espère bien que tu vas raconter. Non, c'était terrible. La première fois où j'ai pris des rêves là qui arrivent, et puis je suis dans une relation sexuelle avec un ou deux enfants, me vient le truc un peu dégueu que j'éprouvais, parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient été condamnées pour pédophilie, notamment au sein de leur propre famille, et je me rappelle quand ils sont arrivés et qu'ils m'ont été confiés à l'accompagnement, je me disais « Ah, punaise, comment je vais faire ? » Ça fait partie des trucs là où c'est… Alors j'ai pris… Puis en plus, pour la plupart, ils disaient qu'ils n'avaient rien fait. « Non, je vais accompagner ce bazar, moi. » Et puis j'ai pris le parti d'écouter le sujet, être humain, et de partir de ce sentiment qu'ils avaient eu d'injustice ou d'un… Mais intérieurement, c'était compliqué pour moi ça, parce que c'est en train de dire, c'est en plus, c'est pas un gosse. Et ça, ça a été le travail de mon analyse, de prendre conscience que le mot n'est pas la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai la pensée que je suis cette pensée, et que je suis une grosse dégueulasse qui va passer à l'acte. Au contraire. Je pense que, de leur parier, ça me permet de mettre ce décalage entre le mot et la chose, tout simplement, et qu'il n'y a pas de passage à l'acte de possible, parce que je sais que c'est dans mon imaginaire, et je sais que c'est un désir, un fantasme, et que non, de passer à l'acte, c'est mort. La question du passage à l'acte aussi, moi, je la vois dans l'accompagnement psychanalyse. Il n'y a pas de passage à l'acte possible entre l'analysant et l'analysé. Il y a quelque chose, c'est un interdit, qui fait que du coup l'analyse peut fonctionner. Et le passage à l'acte, j'entends passage à l'acte sexuel. Moi, mes analysants, je les aime ou je ne les aime pas, mais j'éprouve quelque chose pour eux. Et du coup, c'est finalement le faire d'une même pièce. C'est ce qui me fait que j'ai le désir de les écouter. Aujourd'hui, mes analysants, quand je sais que les séances arrivent, j'ai hâte de les entendre, parce que je passe aussi, moi, un bon moment à les écouter. Et après, tout mon travail est de pouvoir, en tant que, en tant que sujet, de continuer à analyser ce que ça me fait. J'en crève des analysants. Et merci, du coup, de ton témoignage, parce que moi, je parie, je suis un seul quand tu dis ça, parce qu'à ma fête, t'es fait là, de lire ces rêves-là. En mode, waouh, mais en fait, je ne suis pas toute seule, quoi. Et ça, si il y en a fait, j'ai lâché un peu les valises et j'ai pu avancer encore un peu plus. Oui, je repense à une apostrophe que j'ai eue dans une discussion sur Facebook de la part de quelqu'un qui, ayant lu mes livres où je parle de ce que j'admire la beauté de tel adolescent dont je m'occupe, qui est vrai, donc ce qui témoigne de mon désir pour lui, je préfère en parler que de faire quoi que ce soit. Et le gars me rétorque. Les gens qui ont des pensées comme vous devraient être interdits d'aborder les enfants. Les gens qui n'ont pas ces pensées-là, je pense qu'ils sont beaucoup plus enclins à faire, parce que justement, ils ne se sentent pas le droit de dire. Quand on a le droit de dire, ça soulage et ça permet de céder soi-même à ne pas céder à la transgression de l'interdit. Parce qu'on sait où on en est. Et mieux que ça, le désir, comme tu le disais tout de suite quand tu attendais les séances de tes analysants, le désir, c'est ce qui est le moteur de l'analyse. C'est parce que moi aussi, j'aime mes analysants et je les désire quelquefois. Et il m'arrive de rêver d'avoir des relations sexuelles avec eux. Ça me meut vers eux. Ça me meut, ça m'émeut. Et ils le sentent. Et c'est ce qui les incite à dire. Parce qu'ils se sentent entendus. Ils sentent que quelqu'un a envie de les entendre. Alors que mes analystes à moi, qui ont été aussi impassibles que des portes de prison pendant 15 ou 21 ans que je leur ai causé, ça ne donne pas envie. L'autre, il ne réagit pas. On fait quoi ? Je me rappelle des coups où j'ai pleuré avec telle ou telle analysante. Parce que ce qu'elle venait de me dire, à travers ses pleurs à elle, était tellement émouvant que oui, je pleure avec. Et je me souviens d'autres moments où je rigole avec. Parce qu'ils ou elles viennent découvrir quelque chose en général tellement sexuel, tellement évident, qu'ils ne voyaient pas auparavant et que tout d'un coup ils voient, ça fait rigoler. Qu'est-ce que c'est que le rire ? C'est une détente. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se réprimer, en fait, pour ne pas penser que ceci ou cela. Et puis le jour où l'autre nous amène des mots qui mettent un mot sur ce qu'on est en train de réprimer, ça ne réprime plus. On rigole. C'est ça l'effet de l'histoire drôle ou de l'humour. Et donc, il m'est arrivé de rigoler avec mes analysants. Pas seulement parce qu'ils m'amènent, mais des fois, il m'est arrivé de leur renvoyer des trucs pour les faire rigoler. Parce que ça me faisait rigoler aussi, etc. Je vous donne juste un exemple que j'aime bien, parce que vraiment j'aime bien cet exemple-là. J'avais un analysant qui avait l'habitude, au moment où il arrivait, de me dire « Bonjour, comment allez-vous ? » Et un jour, il m'est venu lui répondre « Ben, je tale avec une taloche, comme tous les maçons. » « Allah fait rigoler, comme une baleine, moi aussi. » Et voilà, ça met la bonne ambiance. On se sent à l'aise dans ces cas-là, à l'aise pour parler, au lieu de la figure impassible et neutre, qui est recommandée dans toutes les écoles de psychanalyse. On doit être neutre. Et j'ai souvent été obligé de faire cette mise au point que la neutralité, pour l'analyste, ça consiste à ne pas intervenir dans les décisions qu'il doit prendre. Si je veux me marier avec un tel ou une telle, si je veux démissionner de tel poste, accepter tel autre, pour des grandes décisions de la vie, on ne va pas dire « Oui, oui, faites-le ! » ou « Non, non, ne le faites pas ! » C'est ça, la neutralité. Ce n'est pas s'interdire d'avoir des sentiments. Parce que ça, de toute façon, ça ne marche pas. On ne peut pas s'interdire de voir des sentiments. La seule chose qu'on peut faire, et qu'ils font tous, là, c'est refouler. Et refouler, alors qu'on est censé faire de la psychanalyse, c'est-à-dire laisser surgir ce qui a été refoulé, elle n'est pas en très bonne position dans ces cas-là. Vous avez écrit sa question, puisqu'elle disait qu'elle n'arrivait pas à chatter, à trouver ce qu'elle venait. Elle pose la question suivante. La naissance du sujet est-elle faire la différence entre l'indie et un phallus ? La naissance du sujet est-elle faire le deuil des représentations subjectives ? Non, pour moi, absolument pas faire le deuil de la représentation subjective. Au contraire, c'est bien se faire ses propres représentations subjectives de soi et du monde pour le coup, en termes de la naissance du sujet. Est-ce que c'est faire la différence entre un zizi et un phallus ? Je suis très mal placée pour répondre, puisque la vision de phallus me parle à... Quasi pas... Moi, je parle de zizi, j'en reviens au truc que j'ai mes petites, parce que c'est de ça dont il s'agit pour moi, et c'est dans la fonction du là ou pas là. Pour moi, c'est la question de la présence et de l'absence d'une chose qui fait que ça meut pour faire de la représentation. Répondre à peu près, je ne sais pas si tu veux compléter. Je veux juste que ça meut au sens où ça émeut, parce que je disais tout à l'heure que c'était la source de la morale, cette histoire de castration, en tant que c'est vécu comme la punition de l'Oedipe, mais c'est aussi la source de l'émotion, parce que l'émotion qui était prouvée par les petits-enfants à ce moment-là, c'est de l'angoisse. Soit l'angoisse de « on me l'a coupé et c'est terrible », soit l'angoisse de « on va me la couper et c'est terrible ». Dans les deux cas, c'est de l'angoisse. Et puis ça devient la source de tous les autres sentiments, parce qu'avec le refoulement, parce que c'est une idée totalement insupportable, donc on la refoule, mais ça inaugure un trou, le trou de l'absence. Le trou, c'est ce que j'appelle le sentiment. Ce qui me troue, ce qui m'émeut. Si vous connaissez l'expression, ça se dit volontiers dans les banlieues, « Oh putain, ça me troue, ça ! » C'est une expression que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi moi-même, parce qu'effectivement, ça fait... Toi, tu dis les papillons dans le ventre, moi je dis ça me fait un truc au creux de l'estomac, de l'émotion. Et après, on peut transformer ça. C'est par notre relation aux autres qu'on transforme ça en hilarité, en pleurs, en colère, en toute la gamme des sentiments. Tout ce qui nous troue, ça nous fait réagir d'abord au point de vue sentiment. Et c'est ça le moteur de l'analyse, comme je disais tout à l'heure. La neutralité, c'est pas dans l'appréciation de ce qui se passe, c'est à condition de laisser le trou s'installer entre nous. Ça te troue, donc ça me troue. Et il y a du sentiment, qui passe. Et le sentiment, ça influence pas l'autre pour sa vie, ça lui donne pas des décisions à prendre ou pas prendre, mais ça l'aide à avancer dans son sens à soi, en prenant appui sur ce trou. Ça lui permet de fabriquer son propre bord au trou, de la même façon que moi je fabrique mon propre bord au trou. mais ça peut très bien ne pas être le même, même si on a partagé quoi un sentiment. Audrey, j'espère que ça fait le temps en partie à votre question. En tout cas, sur quelle est la représentation ? J'ai une autre question. Est-ce que la femme, du coup, est quelque part condamnée à avoir un sentiment d'inverse ? Moi, aujourd'hui, avec l'analyse, je ne me sens pas en infériorité et même si j'ai un bout de mon inconscient qui est comme ça, ça ne m'empêche. Ça ne me vient plus m'embêter dans mon quotidien. Donc oui, on partait dans l'inconscient et ça ne m'embête plus dans le quotidien. Et une petite question, c'est moi, sur pourquoi on prend cher au quotidien une malade. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un poids toujours simple pour plein de pays différents. Et que je pense que nous, de par ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vie, eh ben, on est juste la représentation pour le mec en face qui a encore le vie de la possibilité de la castration. Et ça nous n'excuse en rien ce qu'il faut, c'est juste des éléments, en tout cas moi, de compréhension de ce qui se passe d'une manière plus large au niveau de la société. Après, je pense que c'est la société à l'effet de toutes ces subjectivités qu'essaie de se mettre d'accord à un moment donné pour vivre ensemble. En tout cas, en le sens à moi-même. Moi, dans mon inconscient, j'ai dit par que je ne me sens pas inférieure. C'est juste, je suis jalouse parce qu'il y en a un autre qui a un truc qu'il n'a pas. Donc ça va me rendre plutôt guerrière pour aller chercher des trucs. qui me racontent que je n'ai pas. J'ai des rêves mou, j'étranges des gorges, je suis plutôt en mode guerrière pour récupérer, à l'analyse, c'est le travail pour récupérer ce que l'autre est là et ce que moi je n'ai pas. en plus, en comptant un mec dans mes rêves comme ça, j'ai trop... ce truc là. Donc je ne me sens pas inférieure beaucoup. Par contre, je me sens jalouse. Je voudrais bien ce truc que l'autre est là et que moi je n'ai pas. ça, c'est à dire ça qu'on a lu peut-être moins avec l'analyse. Mais je pense que par contre, on le paye pas que parce que c'est la femme qui est inférieure ou qui se sent jalouse. C'est aussi parce que l'homme, du coup, on peut être flippé de parce qu'on est quoi. D'où la beauté qui va cacher le côté de la caractérisation. D'où, parfois, Facebook qui va voiler l'origine du monde. Chez nous, pour le coup, l'aventure de Courbet qui ne passe pas parce que je ne sais pas. Et puis, ça a été affaire de fait des siècles qui sont partis. Je me suis senti inférieur une immense partie de ma vie. Je dirais peut-être bien jusqu'à l'âge de 20-55 ans, à peu près. Parce que ça n'a pas cessé d'un coup. C'est venu petit à petit. Parce que j'ai toujours pensé que les maîtres, les gens qui savent, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, et en psychanalyse, puisque je m'étais mis dans le truc, j'allais écouter avec une immense attention tous ces gens qui parlaient dans des conférences à Paris. Je lisais avec référence tous leurs bouquins parce que je me sentais pas du tout à la hauteur. Il m'a fallu un temps fou pour m'assumer comme je suis, c'est-à-dire avec le zizi que j'ai. Parce que dans l'inconscient, ma façon de me sentir inférieure, c'était « Qu'est-ce qu'ils en ont ? » Quelque part, moi, je n'en ai pas. Parce que ça ne faisait que reproduire ce qui se passait dans ma famille, que je vous ai rencontrés ce matin. Moi, j'étais pas censé en avoir. On me laissait pas la parole. On me coupait la parole, c'était une façon de me couper les couilles. Donc, pareil. Parce que je crois que ça arrive à moi. J'ai assez entendu de mecs sur le divan, ou plutôt, je devrais dire maintenant en analyse, puisque je ne me sers plus du divan, qui me racontaient les mêmes choses que moi. Et je suis bien persuadé que même les gens qui font ceux qui sont sur deux, les mecs qui jouent les mecs, qui roulent les mécaniques, etc. Ils le font d'autant plus qu'ils sont d'autant plus angoissés. Ils ont d'autant plus besoin de dissimuler leur angoisse de castration. Tant le dire comme ça. Donc, qui est condamné à être inférieur ? Tout le monde. À se sentir inférieur. Et le rôle de l'analyse, c'est d'amener à comprendre justement qu'il ne s'agit pas d'être inférieur, mais que c'était le fait qu'on se sentait inférieur. Du fait de notre histoire. Quand on arrête de se sentir, comme disait mon père, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre. Autre chose. Est-ce que, inconsciemment, je contrôle mes rêves ? Parce que, par exemple, j'ai déjà rêvé d'un paysage super agréable et je voulais de nouveau, en fait, m'y retrouver. Donc, j'ai comme, peut-être inconsciemment fait exprès de rêver de nouveau de cet endroit. Ça m'arrive des fois où je veux revoir cette personne. Alors, j'essaye de reproduire, de répéter le même rêve. Ça change un petit peu. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi qui contrôle ? Enfin, inconsciemment. Moi, je dis que j'avais le sentiment, c'est surtout à la fin de mes cauchemans. Donc, j'arrivais au bout d'un moment à voir que j'étais dans le cauchemans. Du coup, à partir du moment où j'arrivais à voir que j'étais dans le cauchemans, j'aurais le sentiment de pouvoir manier la fin du truc pour que ça se passe mieux. Parfois, à l'inverse, quand je me réveille, c'est une désagréable sensation de ne pas savoir si je rêve encore ou si c'est la vraie vie que j'y rêve. C'est une espèce de zone de flou comme ça qui dure 5 minutes. Et puis, ça dure 5 ou 10 minutes comme ça. Donc, moi, je vais là dans la caméra. Mais je ne sais pas dire... Je pense qu'il y a une part, quand j'arrivais à manier mon rêve, qui fait que mon rêve me permettait de me servir un truc qui me fait kiffer. Et des fois, mes rêves, ils me servent à mettre en scène des trucs trop trop gros. Ou peut-être, si j'y penserais très fort, ou qu'il y a vraiment trop gros pour s'assassiner en scène. Mais de là à dire que je le manie, je ne pense pas. Parce que le coup, quand je lors, ça me fait penser à quand j'étais dans le ventre de ma mère, je pense à un truc comme ça régulatif où justement, les portes de mon attention, elles s'ouvrent. Seules ou pas toutes seules, mais c'est un entre-deux. Donc, je doute. Il m'est arrivé moi aussi, surtout quand j'étais petit, de rêver et de me dire au milieu de mon rêve, par exemple, je pense à un rêve précis où j'étais en train de tomber dans la cage d'escalier. Trois étages quand même. Et juste avant d'arriver en bas, je me suis dit, non mais ce n'est pas grave, c'est un rêve. Et du coup, je me réveille juste avant d'arriver en bas et tout va bien. Donc oui, c'est au cœur de ce que on pensait développer dans le colloque, la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de s'auto-influencer ? Et alors, il y a mes motoculteurs qui, non, mes détracteurs, qui disent, oui mais tu t'auto-influences, tu te fabriques les rêves que tu veux. Mais putain con, c'est ce que disait déjà Freud. C'est ça la psychanalyse. C'est qu'on met en scène ce qu'on désire. Donc, je pense que c'est ce que tu fais quand tu racontes ce rêve. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Le désir, surtout le désir qui est interdit, je n'ai pas le droit de le mettre en scène dans la vie de veille, je le mets en scène dans un rêve. C'est bien mon désir. C'est-à-dire, je m'auto-influence, je me fabrique le rêve que je veux. Eh bien oui, c'est justement ça qu'on étudie. Donc, il n'y a pas à se poser la question, ah oui, je peux m'influencer. Bon ben oui, tant mieux, tant mieux. C'est la mise en scène de moi comme sujet. Ce que moi, je désire, voilà, je le mets en scène. Et comme ça, même mes désirs que je n'ose pas penser dans ma vie de veille, eh bien au moins dans mon rêve, je le vois. Je suis informé. Je suis informé de ce que je suis. Donc, l'auto-influence, très bien. Et c'est exactement le sujet dont il est question. Le sujet qui est en question quand il va en analyse. À une époque où j'avais découvert, comme toi, la machine à faire des représentations, une représentation dans mon rêve de la machine à faire des représentations. Ben, pendant tout un temps, je me suis mis à rêver tout le temps de ça. Je me suis dit, mais tu es en train de te fabriquer ce truc-là parce que tu aimes bien. Eh bien oui. Eh bien, et alors ? Et alors ? Parce que c'est aussi la machine à faire des représentations. C'est quoi ? C'est qui ? C'est le sujet. C'est moi. Alors, très bien. J'avais trouvé cette forme-là. Et puis, je l'ai abandonnée. Et puis, elle est revenue. Et puis, bon, voilà. Ça fait partie de mon stock. Il y a un autre truc. Il m'est arrivé de me dire, ça commence à bien faire, là. Remonter dans le ventre de ma mère. J'en rêve pratiquement toutes les nuits. Alors, il y a un moment où je me suis dit, ouais, ok. C'est parce que je kiffe ça grave, alors j'y reviens tout le temps. Mais chaque fois que je retombe sur un rêve comme ça, je dis encore ? T'en as pas marre ? Ben non. Visiblement, non. Quoi que je me dise en vie de veille, la vie inconsciente, le sujet inconscient que je suis, continue à acheter des crampons, des cordes et des machins pour remonter là où, finalement, j'étais peut-être pas si mal. Donc, c'est mon désir. C'est ce qui me constitue aussi comme sujet. De plus, ouais, sur le « oh, s'il y a encore ça, et c'est juste un peu de trucs dans la naïve, mais bon, je vais dire, qu'elle s'assure, ok. » Et après ? Et en fait, il y a toujours, quand je raconte ce petit truc que je découvre de moi, il y a des petits trucs nouveaux, comme c'est le 3 août, où je suis réunie. Oui, tout à fait. Comme, par exemple, quand j'ai découvert que j'avais envie d'être enceinte, ma fille. Celle-là, alors… Est-ce que tu dis à dire ou ça fait aussi de l'angoisse ? Moi, l'angoisse, dans mes rêves, parfois, je me préviens des sentiments, des sentiments angoissants, d'oppression, des trucs comme ça. En général, parce qu'il y a un truc qui n'est pas là pour qu'il soit là, dans le scénario. Et c'est moi, en tout cas, dans Comment je vois, la valeur d'une même médaille. Et en quoi ça va ? Bah, par rapport à l'éducation que vous devriez avoir. Et que j'ai pas. C'est différent de la peur, qui va être en veille, par exemple, à travers, je m'en vais me faire écraser par un bus. je sais plus le truc, je… Je vais être rapprochant, mais ça l'est pas, parce que là, il y a le bus dans l'arrière l'épreuve de veille, huit de veille, qui est un ordre enversé, il y a un vrai risque. Et là, je vois ce que peut être le fait d'être castré complètement. C'est-à-dire, d'être morte, on va voir, on ne fonctionne pas. Et l'angoisse vient toujours avec le désir, c'est fatal. Parce que ça vient toujours de cette découverte des enfants de la différence des sexes, ou tout désir d'avoir ce que j'ai pas, ou angoisse de perdre. C'est les deux revers de la même médaille. et avec tout de suite cette pensée qui vient, si je l'ai pas, c'est parce que j'ai fait une faute, à savoir désirer papa ou maman, d'où angoisse, parce que punition. Je vais être puni. Ou j'ai été puni. Et pour moi, garçon, c'est le désir que j'ai va entraîner cette position qui va se traduire par une castration. Et c'est absolument corollaire. Le désir et l'angoisse. On aurait plein pour avoir la pause de midi. A tout à l'heure pour ceux qui sont chez eux. Rendez-vous à 14h. On sera là. Et puis nous, on va nous préparer à manger. Bon appétit. A bientôt.